Un témoignage bouleversant Quand elle n'était pas présente sur les plateaux de télévision, Eglantine Aimé consacrait le plus clair de son temps à son fils Samy, autiste et polyhandicapé, qui est mort ce lundi 20 février à l'âge de 17 ans seulement. Pendant des années, la présentatrice de 49 ans s'est occupée pleinement de son fils. Un quotidien difficile sur lequel elle est revenue avec émotion dans l'émission C'est à vous, au mois d'octobre dernier, sur France 5. Impuissante face à la détresse de son garçon, Eglantine Aimé a bien souvent eu des idées noires. J'aide parfois des parents qui sont dans des situations dramatiques et qui appellent mon association au secours. Ils sont dans des situations semblables à celles que j'ai vécues et qui disent qu'ils n'en peuvent plus et que si on les laisse comme ça, ils en viendront à des extrémités comme ça, a-t-elle déclaré à Anne-Elisabeth Lemoyne. Avant de poursuivre, je vous avoue qu'il m'est arrivé d'y penser. De me dire, je vais craquer. Je vais le jeter par la fenêtre et me suicider après. Pendant ces périodes compliquées, la coprésentatrice du monde de Jamy était totalement à bout. Pour faire comprendre son état d'esprit, Eglantine Aimé a fait le parallèle avec un nourrisson qui ne cesse jamais de pleureur. Ça vous brille le ventre et en plus vous ne dormez pas. Quand c'est notre quotidien jour et nuit pendant des années, je peux comprendre qu'à un moment on craque, a-t-elle avoué. Et d'ajouter, et c'est des choses qu'on n'ose évidemment pas dire, mais voilà, on craque. Supérieure à supérieure à ces tragiques décès de personnalités qui ont déjà marqué l'année 2023 Eglantine Aimé, son fils enneudi placé dans un institut spécialisé pour Raphaël, le fils cadet d'Eglantine Aimé vivait dans une structure spécialisée, située ailleurs, dans le Var. Un placement qui a été un vrai parcours du combat pour l'animatrice. Je reconnais aussi que c'est parce que je suis Eglantine Aimé, que je sais ouvrir des portes et que j'ai réussi à trouver une place, avait-elle avoué à la colite de Patrick Cohen. Bien que cette décision ait été difficile à prendre, la mère de famille ne la regrette pas, je pense qu'aujourd'hui je serai encore avec mon fils qui m'arrive presque là, qui est devenu très costaud et que quand il veut se donner un coup et que je veux l'en empêcher, j'en prends. La présidente de l'association Un pas vers la vie avait reconnu qu'il s'agissait de la meilleure place ou de la moins pire qu'elle ait pu trouver pour lui. A l'époque, Eglantine Aimé déplorait le manque de personnel nécessaire pour s'occuper des personnes comme son fils. Plus personne ne veut travailler dans ce métier qui est un métier épuisant. J'ai une admiration sans borne pour eux. Ils ne sont pas assez payés donc les gens fuient, expliquait-elle. Dès lors, Eglantine Aimé attend que la société mette le paquet et que le financement change pour aider au mieux les parents et leurs enfants. Crédit photo, capture d'écran, c'est à vous. France 5 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada